L'association qui a travaillé depuis 2005 sur la problématique de la réinsertion des ex-détenus, les sortants et les sortantes de prison. Ce travail de terrain nous a permis de percevoir toutes les difficultés que vivent les ex-détenus après leur sortie. Et surtout, on a côtoyé le phénomène de la récidive. Le phénomène de la récidive qui nous a permis essentiellement de déceler le fait que des jeunes, essentiellement, entament le parcours de la récidive à partir d'une petite infraction. C'est-à-dire, dès qu'ils franchissent le mur de la prison avec une condamnation de 3 à 6 mois, la majorité, ça y est, ils sont perdus. Et puis, ils se retrouvent sur le chemin de la récidive. C'est le premier élément qui nous a poussé à réfléchir sur ces peines, ces courtes peines privatives de liberté. Surtout qu'ils ne permettent pas de réaliser la mission essentielle de l'administration pénitentiaire, qui est celle de la réhabilitation, de la préparation à la réinsertion. C'est-à-dire, de bénéficier des programmes, des activités qui les aident à se réconcilier avec la société. Et en plus de ça, avec la surpopulation, qui ne permet pas à l'administration pénitentiaire, avec 80 000, 89 000, c'est le dernier chiffre, 89 000 détenus. Ça, c'est pour une capacité de 4 500, c'est-à-dire le double. Donc, l'échec des peines, des courtes peines, qui est d'ailleurs été reconnu, même par le responsable public. Mais maintenant, on a constaté, on s'est focalisé sur l'impact négatif de ces peines dans la récidive, sur les personnes elles-mêmes et leur entourage familial. Avec le casier judiciaire qui les empêche, s'ils sont condamnés de 3 mois, ils doivent attendre 2 ans pour pouvoir s'effacer la peine sur l'affiche entreprimatique. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'impossibilité d'accéder au travail et de se contenter de l'informel et de petits véhicules. L'objectif de la campagne, c'est de réformer le système pénitencier pour qu'il puisse récupérer toutes les fonctions qu'il doit mener dans le cadre de la réhabilitation et de la préparation des détenus pour qu'ils puissent profiter de la période de privation pour améliorer leurs compétences et mieux se réinsérer dans la société. La campagne, elle est partagée par 4 associations au niveau national et 37 associations au niveau régional, c'est-à-dire sur le continent africain. Nous travaillons aujourd'hui essentiellement après avoir déposé un mémorandum au ministère de la Justice, après avoir engagé des débats avec le Conseil national des droits de l'homme et quelques parlementaires. Maintenant, on a organisé ce travail avec les journalistes essentiellement pour assurer une information auprès de l'opinion publique. Parce que cette revendication de l'abrogation des peines alternatives est trop tardée à voir le jour. Je rappelle qu'il a été parmi les recommandations de la conférence de Mknes en 2004. Mieux que ça, il a été parmi les recommandations de la haute instance pour la réforme du système judiciaire en 2013. Et puis, il fait partie du projet de réforme de la loi, pardon, du code pénal en 2016. Et il traîne encore. Alors que la situation, les conditions s'aggravent. Aujourd'hui, on compte 51% de la population carcérale jugée à moins de deux ans. Pire, 30% de cette population jugée à moins d'un an. Nous, on associe en fait les actions de terrain au plaidoyer. Le plaidoyer, parce que nous nous sommes portés au fait que le problème réside sur le plan législatif. Il y a une inflation de lois qui criminalise les délits mineurs. Si on abolit ces peines, si on opte pour les peines alternatives à la prévention de liberté concernant les délits mineurs, on gagnera énormément de choses. Comme j'ai dit, 51% condamnés à deux ans sans bénéficier du programme de réhabilitation, de préparation à la réinsertion, c'est énorme. Alors si on libère les prisons de ces 50%, on revient à la norme. Ce qui sera déjà bénéfique, même pour le reste de la totalité de la population carcérale, pour mieux bénéficier des conditions humaines qui garantissent la dignité des détenus et permettre à l'administration de pénitentia de mieux travailler pour la préparation à la réinsertion. Concernant toujours le terrain, nous continuons à travailler sur la réinsertion des ex-détenus pour essentiellement limiter le taux de récidive. Donc nous ciblons en premier les débutants, ceux qui ont commis la première infraction. Là, je relève un autre côté. C'est l'absence d'une politique post-carcérale. À part la fondation Mohamed VI pour la réinsertion des détenus et qui a des possibilités limitées, il ne peut pas faire face à toute la demande. À part cette fondation, il n'y a aucune structure qui travaille sur la réinsertion. Il n'y a pas de texte législatif qui évoque la réinsertion, plutôt une politique post-carcérale. Donc c'est ce qui explique en bonne partie la récidive. Donc dès que le détenu met les pieds dehors, c'est-à-dire au-delà des murs de la prison, l'administration pénitentiaire cesse d'avoir aucune relation avec lui. Ce qui fait, ce sont ce que j'appelle moi, ce sont des peines sèches, c'est-à-dire des peines qui n'aboutissent pas dans le processus de la réinsertion dans la société. Et les sortants ne trouvent pas d'aide, de soutien pour leur réinsertion, sachant qu'un détenu qui a passé une période en prison, il lui est difficile de revenir, surtout face à la stigmatisation de la société, face au besoin de reprendre son rythme normal, face surtout aux contraintes de son milieu proche.